Christelle Sassongueso s'insurge contre le peuple congolais Animé par la volonté de succéder à son père par tous les moyens, le fils mal-aimé du despote congolais passe à la vitesse supérieure. Il a décidé de constituer une milice composée des Rwandais, Tutsi, sous le commandement de Serge Oboa. Une structure militaire qui se prépare à toutes les éventualités. L'option des armes reste prioritaire selon la configuration qui se dessine face au refus des classiques du régime et du peuple congolais d'une succession dynastique dans le pays. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassongueso de préparer une succession dynastique à la terre de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de faire de son fils, Denis Christel Sassongueso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cas du PST parti au pouvoir et de près de 99% des populations congolaises. Demand ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christel Sassongueso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni-Falaise, Lifula, Maluku et Bradaville. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Malgré la forte opposition que rencontrent les accords de cession de terre congolaise au Rwanda, Christel Sassongueso, qui considère le Congo comme un bien familial, s'entête et veut à tout prix faire prospérer les accords signés avec Paul Kadamé. Il continue de faire venir des mercenaires rwandais tout de suite, en masse, via l'aéroport de Lombo. Ces derniers seront intégrés à la nouvelle force qui est dirigée par Serge Oboha. Un complot qui avait déjà été révélé par Laurence Sokoko. Denis Christel, c'est clair, tous les hypocrites qui sont déjà actuellement à ce topo qui est en Brasaville, qui sont les parents 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 qui sont les parents. C'est le peuple qui est en train de faire. C'est le peuple qui est en train de faire. C'est le peuple qui est en train de faire. Parce que moi, je ne peux pas trahir Bantou. Moi, je ne peux pas trahir le président Sassou. Je ne peux pas. Par le bas, par le bas, ce qui est en train de faire. Après ça, ce qui n'est pas, il faut se reconnaître. Je ne peux pas trahir le président Sassou. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, il faut qu'il y ait un théâtre. Mais il faut que ça s'éloigne. Vous avez accueilli du public pour s'éloigner? Non. Il ne faut pas dire que ça s'éloignerait. Il ne faut pas dire que ça s'éloigner. Il faut dire que ça s'éloigner. Mais tant qu'il y ait un théâtre, il ne faut pas dire que ça s'éloigner dans les théâtre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. l'avis monsieur la mauvaise à l'ébacier par corps militaire basse au basana braza opé parouyana braza ville voilà coups protégé y est moukou la roussa la coup n'aie pas quoi sur la sécurité n'aie pas ce qu'elle a été basse au day à congo braza ville d'avoir quoi c'était à faire nabou conzi ya monique à zoncou la bourrée nabatou tchouana pour battu tchouana va protéger Christelle Sassou Nguessou veut le pouvoir à tout prix, quitte à verser du sang humain, du sang du peuple congolais pour arriver à ses fins. Il a d'ailleurs commencé à mettre au placard tout le dispositif sécuritaire mis en place par Jean-Dominique Okimba. Christelle Sassou Nguessou, un maître d'oeuvre sans ouvrier.